Bonsoir, je vous fais un petit résumé des impatiences de Djalil Amadou Ndiallem. En fait, inspiré des faits réels de l'histoire de l'auteur en l'occurrence, en fait il aborde la question des mariages forcés, la polygamie, les violences conjugales et le viol. L'histoire se passe au nord du Cameroun au sein des familles peules musulmanes. Bien sûr c'est un sujet sociétal qui touche tout le monde entier. Ce n'est pas spécifique au peuple camerounais. En gros ici nous sommes dans une société qui nous conditionne à penser qu'une femme accomplie quand elle est uniquement mariée et quand elle a des enfants. Tu peux avoir toutes les compétences du monde et toutes les qualités du monde tant que tu n'es pas mariée et que tu as des enfants, tu n'es pas une frère femme ou tu n'es pas une femme accomplie. L'auteur ici dénonce aussi entre autres la complicité des parents, des géniteurs en l'occurrence qui vendent leurs enfants pour l'honneur de la famille, qui acceptent que leurs filles subissent toutes sortes de traitements malsains. Donc au nom d'un hypothétique mariage, quand je parle de traitements malsains, c'est halutère à répétition, c'est violence conjugale, c'est du viol conjugal, c'est vraiment des traitements très très malsains. Lisez-vous pour mieux comprendre. En fait, une frère épouse, pour eux, c'est une épouse qui saura être patiente, une épouse qui saura pardonner tous les déboires de son mari. Et la réussite du mariage ici repose uniquement sur la femme. Enfin, pour le cas de la polygamie spécifiquement, l'auteur parle de l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Je ne dis pas que la monogamie, c'est bien, je ne défends pas un régime, mais c'est vraiment un résumé de l'auteur. Et en apparence, les épouses font semblant toujours de s'aimer, de bien s'entendre, mais il règne une sourde rivalité qui se perpétue au fil des temps et qui se répercute aussi sur les enfants. Vous allez remarquer que les enfants d'un ventre vont mieux s'entendre que les enfants de l'autre ventre. Donc, on ne se contente pas de détester les co-épouses, on déteste aussi tout ce qui vient d'elles, donc leur famille, leurs enfants en général. Et elle parle de cette hypocrisie parce qu'on va vanter les bienfaits de la polygamie en oubliant que beaucoup font la queue chez les marabouts pour s'en sortir. Et aussi, il faut savoir, l'auteur dit une co-épouse reste une co-épouse, donc elle ne sera jamais une amie. C'est très intéressant, je vous le recommande très franchement et très facile à lire. Je l'ai lu en trois jours. Bisous !